... Bonjour à tous, des chutes de neige abondantes dans les Pyrénées, un bus de simulation de renversement pour sensibiliser les élèves au port de la ceinture de sécurité, mais aussi le début des travaux au parc charruyer de La Rochelle, c'est dans votre hebdo vidéo. La neige est tombée en abondance sur les Pyrénées depuis le week-end dernier. Il est tombé jusqu'à un mètre de neige fraîche sur les sommets. Cela faisait dix ans que de tels niveaux n'avaient pas été relevés, notamment dans le Béarn. A la Pierre-Saint-Martin, ces chutes de neige précoces laissent espérer une belle saison. La station ouvrira le 6 décembre prochain. On est gâtés, on est gâtés, que ça continue, comme ça, sur la lancée. De temps en temps, on descend pour juger de la qualité de la neige. Parce que nous, dans nos Ferrari, on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Mais pour se rendre vraiment compte de l'état de la neige, il faut descendre et tâtonner. Comme ça, on juge si elle est glacée, si elle est bonne aux pieds, comme ça, la journée se présente bien. Et comment alors la neige, justement, là ? Et il est tombé pas mal. Là, elle était très poudreuse et on a eu un petit épisode de pluie. Ça nous l'a humidifié un petit peu. Et du coup, pour nous, à travailler, elle est très très bonne. Et celle-là, elle fait le tampon avec le sol. Et ça fait une couche de... Elle est dense. C'est une très très bonne sous-couche. La première phase des travaux au parc charrier de La Rochelle a commencé. Nouveau revêtement pour le sol, mais aussi nouvel éclairage. Le chantier s'étalera sur quatre années. Coût des travaux, un peu plus d'un million d'euros. On a travaillé avec l'ADREAL et les bâtiments de France à la définition de nouveaux matériaux qui seront utilisés, certains, pour tout ce qui est cheminement cyclable, d'autres, un autre type de revêtement pour ce qui est des cheminement piétons. On a profité aussi pour refaire tout ce qui est éclairage public lorsqu'on refait ses voies. Notamment cette traversée où l'on est là, qui va du lycée d'Hôtel à la rue Molière, avec un éclairage qui permet à la fois de respecter l'extinction nocturne qui préserve la faune des parcs, et une détection qui permet l'éclairage néanmoins quand les gens ont besoin de l'emprunter en pleine nuit. Sensibiliser les élèves au port de la ceinture, c'est l'objectif de ce bus de simulation de renversement. Il est passé par Saint-Palais cette semaine. On est aujourd'hui au collège d'Amicousset à Saint-Palais pour un exercice de grandeur nature d'évacuation d'un bus scolaire. Le bus qui est derrière moi simule tout simplement le retournement d'un véhicule. Et les élèves qui sont à l'intérieur vont prendre conscience que finalement, attacher la ceinture, ça se fait pas que dans la voiture, mais aussi dans un car. Donc le retournement se fait assez lentement, ce qui permet aux élèves de se rendre compte que sans la ceinture, ils seraient arrivés sur leurs petits camarades d'en bas. Plutôt que de longs discours, on a trouvé cette année qu'il était peut-être aussi préférable d'avoir un exercice et qu'ils puissent un peu éprouver les mémoires et rester un petit peu plus longtemps dans les esprits et frapper fort pour cette année. On essaie de faire passer l'ensemble des sixièmes du Pays Basque pour que ces derniers puissent prendre conscience des enjeux de mettre une ceinture dans un quart scolaire et ceux de la sixième jusqu'à la terminale. Travailler sur le lien sport-santé, c'est ce que fait Laurent Perron, ce professeur de Taichichouane à La Rochelle depuis 2008 déjà. En mars prochain, il s'exprimera lors d'un congrès européen de cardiologie à Paris. Les cours qu'il dispense rentrent dans le cadre du sport sur ordonnance. Pour moi, le sport sur ordonnance, c'est vraiment sortir les patients de la maladie, faire en sorte qu'ils retrouvent une vie normale et ça par un travail qu'on n'apprend pas malheureusement à l'école, c'est-à-dire comment on respire, comment on apprend à se relâcher, comment on travaille l'équilibre, c'est-à-dire que la coordination, l'équilibre, la souplesse, c'est des choses qui s'apprennent à n'importe quel âge. Donc le sport sur ordonnance, finalement, ça a deux objectifs principaux. C'est pour les personnes bien portantes de conserver son capital santé, c'est-à-dire de le renforcer même. Et puis pour des personnes qui ont des traitements médicaux, je rappelle que le sport sur ordonnance, l'idée c'est de vraiment travailler avec des médecins, c'est-à-dire qu'on rentre dans un parcours de soins et faire en sorte que les patients aient moins d'effets secondaires, car ça aussi c'est un point essentiel. Toute médication a forcément quelques effets secondaires et l'activité physique va permettre de limiter dans une certaine mesure les effets secondaires. Depuis près de dix ans, un groupe de généalogistes amateurs se réunit au centre socioculturel de Royan. Ils sont une vingtaine à répondre présents deux fois par mois. L'objectif, retrouver traces de leurs ancêtres en remontant le plus loin possible dans le temps. La généalogie, c'est une activité de loisir qui permet de remonter dans ses ancêtres, ses parents, grands-parents, etc. Donc on remonte et on découvre un peu l'histoire de sa famille. Et moi je trouve que l'intérêt de cette activité, c'est qu'on s'aperçoit que nos ancêtres ont vécu l'histoire. L'histoire de France, pour ceux qui ont des ancêtres migrants, l'histoire de leur pays d'origine. La généalogie avait été commencée par ma mère et par mon père quand il était à la retraite. Et quand j'ai eu tous les documents à la suite de sa succession, j'ai commencé à travailler sur la généalogie. Et je me suis aperçue qu'en venant ici, j'ai appris d'abord qu'il y avait un logiciel pour mettre toutes les informations. Et ensuite à chaque fois que je bute sur quelque chose, on me donne le renseignement en me disant tu vas chercher à tel endroit, c'est comme ça que je viens ici, que j'y trouve mon compte. C'est la fin de cette hebdo vidéo. Bon week-end à tous.